Mais pour l'instant ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Comment ça passe Comment ça passe Jusqu'au jour où ça casse Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abbassie, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Voilà et nous avons deux personnes Bonsoir Michel Bonsoir James Comment allez-vous ? Oui Alors donc je posais le problème si je peux parler là Nous avons James Souty James bonsoir Oui je le rappellerai plus tard Puisque James Toi tu étais le premier Tout va commencer Après on va donner la parole à notre ami Michel Bonsoir James Comment vas-tu ? D'accord Alors écoute J'ai été enchanté d'entendre l'humeur de Maître Christian Estier Estier C'était cette interview Cette humeur de Estier était intéressante J'ai encore appris quelque chose Oui Maître Christian Etier Christian Etier Estier Donc il a parlé notamment d'Edgar Pisani C'est vrai que j'avais oublié C'est celui-là Qui avait fait des erreurs au début Avec la Révolution Verte Et puis qui finalement a compris Son erreur Et est revenu à des A des vues plus saines Sur l'agriculture Bon alors concernant L'enterrement de Jacques Chirac Donc en fait on l'a mis en bière Alors toi tu étais aux Invalides Je pense pas que tu étais à Saint-Sulpice quand même Non non j'étais aux Invalides Aux Invalides déjà oui 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 Donc on l'a mis en bière Alors selon moi On l'a mis en bière Avec sa bière préférée Qui s'appelle ou qui s'appelait Parce que je ne sais pas S'il existe encore La bière Corona Alors la bière Corona La couronne C'est la bière des rois Donc Jacques Chirac Sa dépouille A été déposée Non pas au père Lachaise Comme tu disais Je suis désolé Mais c'est au cimetière Montparnasse Oui j'ai dit Montparnasse Oui mais tu as dit Lachaise Mais tout le monde peut se tromper Non Montparnasse Comment ? Oui oui c'est pas grave Mais c'était Montparnasse Oui c'est Montparnasse Oui oui Non non mais c'est au Tu n'as pas que des amis Tu comprends Alors je prends ta défense Je dis tout le monde peut Surtout que tu étais en train D'essayer de joindre Christian Estier Etc Et puis Comme on disait la dernière fois On fait tous des erreurs Moi le premier Mais grave de chez grave Bon Donc il a été mis en bière Etc Et une question que je me pose Est-ce qu'il a été embaumé Comme on a pu embaumer Et tant qu'il s'intéressait Aux différentes religions Comme on embaumait Les pharaons Etc Etc Ou même Lénine Lénine A été embaumé Je crois que maintenant On l'a un peu mis à l'écart De la place rouge Poutine a dû le mettre Un peu dans un recoin Mais On pouvait encore A l'époque de la Russie Visiter Dans une vitrine La dépouille de Lénine Momifiée Bon voilà Donc alors je me posais La question de savoir Si Jacques Chirac Aurait été par hasard Selon sa volonté Aurait été momifié Mais ça m'étonnerait Parce que quand même D'après la tradition chrétienne Et disons que son entourage Moi j'étais assez chrétien Assez catholique Ou chrétien Catholique Peu importe Il s'agit de se faire mettre en terre Et dévorer par tous les petits animaux Qui sont dans la terre Les lombriques Les petits vers Tout ça Alors il y a un inconvénient C'est qu'actuellement Avec les pesticides Il y a pratiquement des endroits Où il n'y a plus un seul petit verre D'où plus aucun oiseau Etc Et que finalement On peut très bien momifier Ça ne fait aucune différence Je dis ça pour ceux qui sont encore Très très adeptes De l'enterrement Vraiment dans la terre Comme les musulmans Comme beaucoup de musulmans Donc voilà Donc j'ai essayé de blaguer encore une fois Je ne t'ai pas entendu rire Mais je m'en fous Il y en a même qui vont me critiquer Je le sens Dans un instant Mais tant mieux Merci beaucoup Écoute On va voir si Michel nous fait rigoler Mais j'aimerais avoir une émission Sur les Sur les témoins de Jéhovah Parce qu'il parle beaucoup Des témoins de Jéhovah Selon moi c'est une secte C'est une secte qui profite Des esprits un peu faibles Les plus malins des témoins de Jéhovah Et comme la scientologie etc Ils s'arrachent pour piquer les économies Qui peuvent t'avoir Alors Michel si tu m'écoutes Mais tu n'écoutes jamais Ce qu'on te dit Méfie-toi Je ne sais pas si tu es plus fort qu'eux Mais méfie-toi de la scientologie Des témoins de Jéhovah Il va y avoir bientôt une émission À mon avis À ma demande De nouveau Parce que Tout a déjà été dit Sur Radio-Ussé maintenant Il y a eu des émissions Depuis 40 ans Sur pratiquement tous les sujets Donc méfiez-vous des sectes Il y en a encore Et alors il y en a beaucoup Surtout dans le monde protestant Mais il y en a aussi Il y avait les cathares Qui étaient une sorte de secte aussi Qui ont été détruits par les catholiques Mais il y a ça